C'est parti, bonjour à tous, si vous m'entendez, bonjour, bonjour, c'est parti, alors je suis là pour faire une petite présentation très simple, un moment très attendu de la communauté, je ne m'en doute pas, donc c'était pour parler compta, factures électroniques et puis reparler une petite situation pour les factures de situ, voilà. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu la présentation de Laurent hier, et voilà, je voulais faire un petit récap, des avancées au niveau de la prévalorité, vous avez des nouveautés qui sont arrivées, notamment de quoi naviguer plus rapidement dans le grand livre, ça vous permet notamment ici, si par exemple vous êtes en auxiliaire, en fait ici, vous pouvez faire défiler très rapidement les, comment, directement avec, c'est pareil, vous avez des raccourcis clavier qui sont disponibles selon votre navigateur, donc avec NIP, Next et Previous, ensuite, si ma présentation voulait reprendre, ensuite, si l'on a été ajouté pour le format FEC1 et FEC2, le fameux FEC inversé, plutôt compatible, là c'est des comptabilités, maintenant vous avez la possibilité d'exporter avec les fichiers sources. Les derniers tests qui ont été réalisés avec les cabinets, ça se passe plutôt bien, ils récupèrent, alors au niveau des achats, ils vont récupérer des pièces qui sont les factures qui ont été jointes, ce ne sont pas les factures qui ont été créées avec Canon, notamment, donc voilà. Ensuite, on a une autre nouveauté qui va permettre de régler la longueur des codes de lettrage. Il y a certains logiciels, je pense avant tout à Quadra, qui n'utilisent, qui n'ont le droit d'utiliser que deux lettres, et pas trois, comme la plupart des autres logiciels. Donc une nouvelle option a été implémentée dans la configuration dans Général. Alors elle est encore en anglais sur ma V19, mais ici vous pouvez fixer deux ou trois lettres. Vous ne pouvez pas fixer en dessous ou au-dessus pour l'instant, c'est bloqué volontairement. Sinon, ce qui a été rajouté aussi, ce qui régit dans la salle, c'est en lien avec le multi-compagnies, vous aurez désormais des taux de TVA qui sont disponibles par l'entité. Ça permettra notamment de, si vous aviez des, on a eu le cas chez IZIA, la solution, c'est d'avoir des taux de TVA, enfin des entités qui sont dans des pays différents, notamment. Donc ça veut dire que si après vous activez les taux de TVA, ça veut dire qu'il est départagé avec l'entité d'à côté, c'est un petit peu problématique certaines fois. Donc là, c'est résolu avec ce système-là. Normalement, la prochaine mise à jour V19 de multi-compagnies, normalement, devraient tenir compte de cette particularité quand une nouvelle entité est déployée, elle ne peut pas créer normalement un dictionnaire de TVA. Tu me corrigeras le régis si nécessaire, n'hésite pas. Sinon, ensuite, il y a eu des ajouts de book, notamment dans la génération des écritures. Donc ça va, c'est pour, comment des besoins, notamment pour des modules ou autres, donc voilà, n'hésitez pas à continuer. Ensuite, à venir, parce que, comment Laurent, qui est dans la salle, n'a pas encore validé l'IPR, qui est terminé depuis le mois de septembre concernant la clôture annuelle. Donc il y a la clôture annuelle qui, pour le but de la zine-off et frise, elle viendra forcément, je pense, dans la V20 plus tôt. Et donc vous avez la clôture annuelle qui va être disponible avec la génération des à-nouveaux automatiques et une possibilité également d'extourner des écritures d'inventaire. Les écritures d'inventaire, pour rappel, ça peut être les écritures produits constatés d'avance, etc. Si vous les mettez dans un journal particulier, qui est le journal d'inventaire, qui est un type disponible dans la liste des journaux, vous pourrez exporter ces écritures automatiquement au 1er janvier de l'année suivante. Enfin, selon la date de votre exercice, bien sûr. Ensuite, à venir, il y a le lettrage partiel, comment sur les comptes auxiliaires, pas sur les comptes généraux, je pense à Nicolas dans la salle. Accessoirement, ces deux premiers points ont été financés, entre autres, par Nicolas de Pragmatech. Je vais leur remercier. Et dernier point, j'avancerai probablement sur la V20 dans la différenciation de la TVA selon le mode achat ou vent. Pareil, c'est un PR qui est disponible à ce jour, qui n'a pas encore été intégré dans le corps, mais ça va permettre, en fait, je pars de l'exemple où on a éventuellement une vente à 20%. Et puis ensuite, après, vous avez peut-être besoin de tout le TVA pour les achats, par exemple la 10, la 55, quoi que ce soit. Et vous ne voulez vraiment pas de ces taux-là sur les ventes. Il y aura un mode qui va s'ajouter dans le dictionnaire qui permettra d'afficher les taux en fonction de la situation, soit vente, soit achat, ou les deux, au choix. Voilà. Donc ça, c'était pour les nouveautés de compta. Est-ce que vous avez déjà des questions ? J'entends rien du tout. Il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai une. Sur les reports à nouveau, ça veut dire que quand on a, par exemple, un ancien client, on exporte aussi sa compta, on va pouvoir aussi directement mettre les à nouveau et ça ne sera pas, genre, un peu biaisé comme on peut dire. C'est ça. Il n'y aura pas besoin de les insérer manuellement au 1er janvier de l'année suivante. Là, ce sera généré automatiquement. Alors, lors de la clôture annuelle, il y a une option qui demande si on souhaite générer l'écriture d'un nouveau ou pas. Parce qu'il y aura toujours le cas des clients qui utilisent leur compta, mais au final, c'est l'expert comptable qui récupère tout. Oui, mais moi, j'ai mis l'exemple d'un client où c'est elle qui gère justement la comptabilité. Et du coup, elle a du mal à prendre un peu du bar, justement, pour des problématiques de génération d'à nouveau, les lettrages, enfin, tout ce qui est ça. Et je pense qu'elle sera très contente d'entendre que ça a été pris en compte. Voilà. Après, on avance point par point. Et puis, comment le module comptabilité commence vraiment à s'enverser le logiciel de comptabilité. Accessoirement, là, je n'ai pas de version sous la main, mais il faudrait que j'en déploye. Mais accessoirement, dans la configuration de la compta, vous allez avoir la notion de période fiscale qui va apparaître aussi, histoire d'avoir des exercices qui sont éventuellement de taille différente que moi. Et comment ? J'ai oublié de préciser que quand un exercice va être clôturé, il ne sera plus possible d'écrire dedans. Voilà. On va vraiment se diriger vers la vraie clôture. Si par hasard, comme c'était possible jusqu'à jour, si on faisait une facture antérieure sur un exercice, je ne sais pas, on se plante de date, on est 2017. Aujourd'hui, techniquement, c'était possible d'intégrer du 2017 encore très facilement, trop facilement. Et donc, là, ce ne sera plus le cas. Si l'exercice a été clôturé, la fraction ne pourra tout simplement plus être intégrée et ne pourra même plus être validée. C'est cool. Et j'ai juste une autre question sur le lettrage partiel des comptes. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a, par exemple, que c'est sur la page 16 où il y a le lettrage qu'on a activé et c'est en phase de test et ça ne fonctionne pas du tout ? Est-ce que il y a les deux qui ont été corrigés dans la 1703 et normalement, c'est le tunnel à partir de cette fonction-là. Donc, la 18 et la 19 sont concernés. Et le lettrage partiel est juste une toute petite partie du lettrage. C'est-à-dire que le lettrage partiel va vous permettre de raccrocher des opérations dans des comptes auxiliaires, mais qui ne sont pas forcément équilibrées. C'est en attendant qu'elles soient équilibrées. Et du moment qu'elles seront équilibrées, de toute façon, elles se transformeront en lettrage classique. Ok. Merci. Mais à nouveau dans la clôture annuelle, c'est la PR qui est en attente, c'est ça ? C'est un PR qui est en attente. Je vais essayer. Attendez, je vous montre. Je vais l'envoyer à Laurent. Après, je vous laisse tous lui sauter dessus pour qu'il l'intègre. C'est une commande. Et n'hésitez pas à me faire des retours, s'il y en a qui veulent tester. Vous cherchez dans les PR qui sont disponibles sur Alexandre. J'avais fait toutes les modifications qu'avait demandé Laurent. Normalement, c'est vraiment pour l'intégration. Il y a une taxe perdée de closure. Voilà. Je vais mettre le lien à Philippe, s'il y en a qui le veulent. Et puis comme ça, ça permettra une cool diffusant. Voilà. Le module immobilisation, il reste en même future level 2 ? Pour l'instant, il reste en même future level 2. J'ai discuté avec un développeur ce matin que m'a envoyé Laurent justement. Il va détecter quelques bugs, on va les corriger prochainement. Et le but quand même, ce serait vers la V20 d'essayer d'en remonter au moins en expérimental, histoire que les tests soient un peu plus étendus. Parce que la problématique qu'on rencontre, c'est qu'on n'a pas de retour. Sans retour de divers acteurs, c'est difficile de le valider. L'export des notes de frais, de l'intégrer dans le grand livre avec la date de fin de la période de notes de frais plutôt que la date des lignes ? Ça peut être une option. Ça pourrait être une option, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on a intégré comme ça la première date. Mais comment ça pourrait être une option pour intégrer la dernière ? On est d'accord. Merci. D'autres questions sur la compta ? Non, c'est bon. La TVA auto-liquidée ? Disponible à partir de la V18. C'est une option à activer, monsieur. Oui. Bien. Très bien. Si vous la cherchez, elle est ici. Comptabilité, dans Général. Et ici, vous avez activé la gestion d'auto-liquisation de TVA sur les factures fondamentales. Ok. J'avais pas vu, merci. Voilà. Et ça va créer une option parce que vu que l'auto-liquisation est complexe, ça va créer sur le tiers. Vous allez avoir une option qui dit, ici, elle est dans le tiers. Vous allez avoir une case à cocher quand elle est activée. Et si vous cochez cette option-là, ça veut dire que toutes les prochaines factures d'achat que vous créez sur ce tiers. Bien sûr, il faut qu'il y ait des informations remplies, qu'il soit dans l'Union Européenne, qu'il soit sur l'Union Européenne, qu'il soit sur l'Union Européenne, comme j'en passe. Mais du moment où vous créerez les factures, ensuite, si c'est coché, ça veut dire que la coche sera propagée sur la facture en question. Parce qu'on distingue l'auto-liquidation au niveau de la facture. Oui, parfait. Parce qu'il y a toujours le cas où ça va être auto-liquidé dans un cas, ça ne sera pas dans le cas d'acheter, etc. Donc, on l'a vraiment distingué ici. Et donc, si c'est coché, il faut que la TBA, bien sûr, soit à zéro. Mais ça veut dire que lors du transfert en comptabilité, il y aura l'auto-liquidation qui se fera au niveau de l'écriture comptable. Et pour ceux qui souhaitent configurer les comptes de TBA auto-liquidés, ça se passe par défaut. Et ça se trouve tout ici. Les crédits et les débits d'auto-liquidation. Normalement, le 4452 et puis le 44566. Si c'est toi qui le dis, ça marche. J'espère que c'est noté enregistré. D'autres questions ? Non ? C'est bon ? On va passer au sujet d'après. Un petit rappel. Quand j'étais au dernier Defcamp à Bordeaux, on avait fait une petite présentation sur la facture électronique et les différentes dates avec Philippe. Vous savez tous, je pense, que le 28 juillet, à 14h33, vous avez appris qu'ils avaient remis à plus tard comment la plateforme de l'État n'était pas prête. Ils ont dit que tout le monde, personne n'était prêt. Mais au final, non, c'est l'État qui était pas prêt. Et notamment la plateforme publique de facturation, le PDF. Et du coup, les nouvelles dates sont arrivées via un moment de la loi de finances 2024. Au niveau des dates, on passe au niveau des réceptions obligatoires. On passe du 1er juillet 2024 au 1er septembre 2026. Ça veut dire qu'à partir de cette date-là, tout le monde devra recevoir, devra autoriser, enfin, aura l'obligation de recevoir les factures électroniques. Ensuite, pour l'émission, c'est les grandes entreprises et les ETI qui, normalement, devaient être en place respectivement au 1er juillet 2024 et 1er janvier 2025. Le seront obligatoires au 1er septembre 2026. Et ce qui concernera plutôt Dolibar, on va dire, la plupart des entreprises qui touchent à Dolibar, normalement, on devait, à partir du 1er juillet, j'ai peut-être mis une bêtise. Non, c'était peut-être 1er janvier 2026. Si je me trompais en bas, j'ai mis juillet. Mais 1er janvier 2026, on devait, comment donc, éditer des factures, autrement sur la plateforme, etc. Et désormais, c'est reporté au 1er septembre 2027. Voilà. Ce qui n'est pas noté, c'est que l'année 2025 servira de période de test. Alors que normalement, ça devait être les 6 premiers mois de 2024. Là, ils ont reculé et ce sera la première partie 2025 qui servira, enfin, ce sera toute l'année 2025 qui servira au test. Donc, sur le sujet, voilà, il y aura, au moment voulu, probablement un GIF qui sera lancé là-dessus, pour travailler en se rendant compatible avec cette fameuse plateforme. Voilà. Je vous invite, pour plus de renseignements, voilà, à revoir la présentation qui avait été faite à Bordeaux, parce que, techniquement, après, les infos n'ont pas changé. C'est juste ces dates, j'aimerais dire. Justement, Alexandre, je voulais te demander où est-ce qu'on peut trouver les dates ? Les dates, pareil, je vais envoyer un lien, Philippe. C'est un amendement qui a été signé. Je l'avais posté sur le forum, mais c'est un amendement qui a été proposé par le gouvernement. Donc, j'envoie le lien à mon, Philippe, pour qu'il peut transmettre. Ça marche ? D'autres questions sur ce sujet ? Non ? Non. C'est bon. Ensuite, pour finir, sur le GIF facture de situation. Donc, on arrive, lors de la dernière réunion, alors qu'il y a eu lieu, je n'ai même pas regardé quand c'était. C'était le printemps septembre. Donc, on avait fait une dernière réunion, ou c'était la 10e, si je ne me trompe pas, pour ceux qui étaient présents. Et donc, il avait été décidé, c'était la dernière étape qui restait, c'était de générer le fichier PDF. Le fichier PDF est une amalgame de trois modèles qui ont été fournis notamment par ATM, par Houston. Vous pouvez lever la main dans la salle. Et c'est Caprel, le grand Eric, qui a fait la maviande de tout ça. Merci à lui. Désormais, je dirais, il est temps de tester. Voilà. Il va falloir tester tout ça. Dans la présentation, je vous remets les liens. Il y a des guides qui sont envers chez Proji 16, qui s'est occupé du cœur du problème. Et donc, je vous ai remis les guides avec les scripts de migration. Parce qu'on a créé un script de migration qui permettra de passer de l'ancien modèle de base de données au nouveau modèle de base de données. Où les données d'avancement ne seront pas cumulées comme elles l'étaient par le passé. Et donc, il va falloir rentrer dans une grande phase de test. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas connectés sur le guide, je dis bien, il y aura. Le lien est déjà présent. Mais je n'ai pas encore fini de compiler. Il manque encore le PDF d'Eric, que je vais rajouter dans mon dépôt dans quelques minutes. Il me commente. Et du coup, il y aura un package compilé. On peut déployer sur la 1803. Pour tester tout ça. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Après, la suite, je vais proposer dans peu de temps une petite réunion à tous les partenaires. Après, se prendra la décision soit de clôturer ce premier GIF qui a été mené, je dirais, avec succès. Bon, il faudra bien sûr que ce soit intégré dans le corps. Mais au-delà de ça, voilà. Est-ce qu'on continue ? Parce que je pense qu'il doit rester de l'argent pour ceux qui ont participé. Et soit on continue, on va plus ou moins. Soit on arrête le GIF à ce moment-là, soit on continue. C'est comme vous voulez. Après, si on arrête, quel GIF ensuite, quel sujet sera annoncé prochainement ? Là et toute la question. Des questions sur le sujet du GIF ? Je peux aller voir en live, Maxime. Ah ouais, j'ai dessus, j'ai dessus. J'ai pas regardé, mais je crois qu'il m'en avait payé. J'ai une remarque peut-être par rapport au premier fonctionnement de ce premier GIF. Ça serait que les prochains, on puisse définir une deadline claire. On s'engage à ce que le livrable soit sous annonce ou deux versions, peu importe. Et qu'on ait une date butoir. Parce que là, j'ai l'impression que c'est en train de traîner, traîner, traîner. Clairement, pour ma part, mes clients ont des problèmes. On s'est débrouillé autrement. Et c'est dommage, quoi. J'ai perdu cette dynamique qui était sympa au début. Et je pense que ça pourrait être un facteur de... Oui, il faudrait faire des réunions mensuelles, qu'elles soient déjà fixées, qu'on ait le planning complet. Bon, après, je dirais que j'en suis un petit peu la cause, Eric. Il y a un moment, après les vacances, j'ai ralenti là-dessus. Et j'ai perdu du temps à essayer de compiler les trucs, à essayer de faire des tests de mon côté. Ça, on saura le suite. Ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de gagner grâce à l'expérience de ce premier GIF. On était clair qu'on allait, comment dire, essuyer un certain nombre de plâtres. Et celui-ci en fait partie. Et donc, comme je lève ce sentiment-là et que je l'exprime, c'est d'en prendre compte pour les prochains. Il faut peut-être faire gaffe à ne pas se lancer sur des trucs dont le résultat sera dans deux ans. Parce que deux ans après avoir commencé un projet, c'est peut-être finalement trop loin. Après, ce que j'ai soulevé au niveau de l'association, c'est elle qui reçoit les fonds. Merci. Merci.